Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est dur à ce quoi ? Bah au réchauffement climatique ! L'effet de serre est naturel. La Terre est entourée d'une atmosphère. Les rayons du Soleil arrivent sur la Terre et rentrent dans celle-ci. Ils ont renvoyé vers l'espace. Une partie revient et l'autre partie repart dans l'espace. Avec la pollution qui modifie l'atmosphère, il y a moins de rayons qui repart dans l'espace, donc une augmentation des températures. La hausse des températures provoque une montée des eaux. En effet, l'eau se réchauffe et est alors plus dense. Elle prend plus de place. Mais aussi, les glaces fondent un peu partout sur Terre et viennent encore augmenter le niveau de la mer. Vous voyez, c'est une lente augmentation du niveau de la mer. Elle a beau être lente, elle va en fait provoquer des phénomènes qui vont devenir de plus en plus fréquents sur les côtes, qui sont susceptibles de causer de l'érosion, de la submersion, des inondations, des choses comme ça. Les anciens ont pris conscience qu'effectivement, la mer est montée, que la digue est grignotée, elle tombe. Depuis combien de temps habitez-vous ici ? Je suis né en blutaise, c'est-à-dire 73 ans. Quel impact est visible sur la côte ? Ici, la digue, pour les tempêtes. Pendant Rochement, il n'y avait rien. C'est une dame qui a combien ? Plus de 100 ans. Dans 100 ans, je crois qu'on sera encore là de vous. C'est la nature. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont pris la dimension de l'aléa climatique et maritime qui fait que ça peut aller très vite dans la dégradation de l'ouvrage. Très, très vite. On a connu ça il y a quelques années où la moitié de la route était partie. On était à 10 mètres de la première habitation. La première chance, c'est mettre des enrochements parce qu'on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Les enrochements, ça fait coupe l'âme. Ça empêche la mer de faire son œuvre plus sur les habitations. Les trois stratégies, si vous voulez, pour faire face à ces effets du changement climatique et notamment la hausse au niveau de la mer. Les protections en dur, ensuite, on construit des digues, des méthodes douces. C'est ce qu'on appelle le rechargement artificiel des plages. Troisième grand type d'action, c'est ce qu'on appelle un recul stratégique. Nous recréons un morceau du littoral. Nous traçons le trait de côte. Nous simulons des vagues. Nous marquons à nouveau le trait de côte. Nous constatons que le trait de côte recule. Nous recommençons la même expérience avec de l'ingénierie dure. Nous constatons qu'à côté de l'obstacle, le trait de côte recule plus. Et le sable sous l'obstacle est parti. Cette expérience montre bien qu'il est dangereux de protéger un endroit mais pas les autres. C'est pourquoi il faut absolument que les communes travaillent ensemble. Ça concerne tout le monde, quoi, je veux dire. Il faut vraiment garder le terrain de football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501